Un petit glaçon pour l'apéro ? Ah mais oui monsieur ! Ah bah tiens, j'ai failli m'en prendre en pleine tasse là. Ouh, non mais tu l'as bien eu là, ça va. Attention, attention à ne pas te faire transformer en bloc de glace, parce que sinon ce serait le test de la mort, au lieu du test de l'amour de l'amour. Ah j'ai trouvé ! Ah oui, bravo, bravo, bravo ! Oh la première fois j'ai réagéré, tu veux la tête blague. Allez salut à tous, donc nous sommes placés sous le test écrit par monsieur Atomium, le test de ValdiStory que j'espère vous avez lu. Je l'espère aussi parce qu'il y a des choses écrites dedans. A grand de regarder cette vidéo, si on est là, c'est bien sûr pour vous apporter des précisions, des informations, montrer du gameplay et montrer des choses un peu plus détaillées, on va dire notamment en matière de système de combat et tout ça. On a plein de choses à vous raconter, on a aussi des petits secrets de développement, des anecdotes et tout. Et bien on va commencer par une anecdote, l'anecdote ValdiStory, 2 points, AbyssalCity. Pourquoi c'est AbyssalCity Willy ? Ato ! Ato ! Décidément, à chaque fois ce monsieur se trompe. Voilà, c'est son créneau. Alors en fait, pourquoi AbyssalCity ? C'est très très simple. A la base, ValdiStory c'est un projet qui a été monté par deux personnes. Un couple en plus. Alors je pense, oui, on sait ce qu'il se passe dans les bureaux. Coquinou va. Et donc du coup, ces deux personnes-là ont fondé le studio Endless Fluff et ont créé un jeu qui avait du potentiel quand même, il faut bien le dire, un Beats Amol assez belèze. Oh, niveau 7. Et donc du coup, et bien suite à cela, ils se sont dit pourquoi ne pas aller un peu plus loin, pourquoi ne pas faire les choses en grand avec des graphismes bien meilleurs, ce que l'on voit en ce moment même. Et donc pourquoi ne pas créer la version AbyssalCity qui est donc une pseudo suite qui se déroule dans un univers assez similaire. Univers dont on va reparler après parce qu'il est quand même assez bien fichu. L'univers de ValdiStory parce que ValdiStory c'était un jeu gratuit. Oui. Oui, à la base le vrai ValdiStory c'était un jeu gratuit. Celui-là non, il coûte 11 euros. Le jeu avait beaucoup de potentiel. Donc ils se sont dit on va faire un Kickstarter. Oui. Ils l'ont démarré en mars 2012. Ils ont demandé, attention accrochez-vous, le salaire d'un ministre, 8000 euros. Oui, c'est ça en plus. C'est à peu près tout petit quoi, c'est que dalle pour un jeu de cette transition. Quand on voit des jeux comme Mighty No. 9 qui dernièrement sont en train de récolter quasiment 2 millions, 3 millions bientôt sur Kickstarter pour un jeu finalement en 2D. Pas si loin que ça graphiquement. Peut-être, on n'en sait rien, on ne va pas trop troller si vite. Mais quand même on se dit que certains développeurs ont besoin d'argent et de beaucoup d'argent pour développer finalement des choses que d'autres développeurs feraient avec beaucoup moins de fric. C'est un peu l'idée, oui. Attention, c'était la minute coup de gueule. Attention, bon, ils ont eu quand même plus de 49 000 dollars pour faire ce jeu. Alors, ça peut s'expliquer très simplement. En fait, il y avait une démo dont on vous avait parlé sur IndieMag il y a bien longtemps. C'était le tout début de IndieMag. Et déjà, la démo était très engageante puisqu'elle proposait le début du jeu de façon nombridée. C'était vraiment le début du jeu avec un combat de boss assez épique et tout ça. Et c'est vrai que là, on avait quand même de grosses attentes. Les gens ont vu ça, ils ont lâché le pognon là, carrément. Ah bah, même moi j'ai lâché le pognon. Ils ont donné 49 000 dollars et un an plus tard, puisque le jeu est sorti il y a deux jours, le 8 septembre 2013, que sur Dezura. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il est un green light ? Alors, il est en train d'être green light et on vous invite à voter vraiment parce que là, il y a du gros, gros, gros niveau. Et surtout, on pense, avec Monsieur de Riff, que si ce jeu ne subit pas un peu de marketing et tout ça, il va tomber dans l'oubli assez rapidement. Parce que l'actualité du jeu vidéo, vous le savez, ça va très très vite. Et honnêtement, ça serait très dommage quand on voit la qualité du bousin. Donc, voter pour Valdistory Abyssal City sur green light. Alors, on va parler du jeu, du système de combat qu'on voit depuis tout à l'heure. Tu es en train de te faire massacrer la gueule. Je me fais dépouiller, mais c'est pas grave. Ça a l'air de technique. C'est très technique. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer un peu sur ces ninja sombreros glaciales. Alors, en gros, on a deux capacités, enfin deux capacités, deux possibilités pour attaquer, le coup normal et le coup puissance. C'est avec ça qu'on va pouvoir faire des combos, qu'on va pouvoir alterner. On peut aussi intégrer un saut dans notre combo. Tu vois, par exemple, je peux faire ça, ça, ensuite je saut, tu vois, ça fait une espèce de flash kick. Je peux le remontrer. Hop là. Et après, plonger avec Y aussi, tu vois. Donc, on peut alterner comme ça les touches pour faire différents combos. Donc, ça, c'est la base de 2-beats-em-all. Sauf que ce n'est pas tout. On a plein, plein de choses. Par exemple, un système d'esquive avec la touche bas et saut. Lorsque tu sautes et que tu fais bas, tu vois que tu peux faire une espèce de dash avant. Alors, qui va te servir aussi dans les énigmes. On va en montrer une tout à l'heure, parce que j'ai bien choisi ma section de niveau. Mais, donc, du coup, vous avez une charge qui est en haut à gauche, indiquée en violet. Les deux boules violettes, ouais. Voilà, c'est ça. Qui donc me permet d'esquiver, ce qui sera d'ailleurs nécessaire pour le monstre qui est au-dessus, là, que j'ai passé, parce que je n'arrive pas à le buter simplement. Vous avez aussi la possibilité de faire des magies avec la touche RT de la manette. Je veux voir de la magie ! Allez, je vais te montrer deux de la magie, juste recharger la potion. En tout cas, mes yeux prennent plein de magie, parce que le décor, les décors, les arrière-plans, alors, c'est super joli. Tout est dessiné, ouais. Ça a l'air d'être fait main, bah bien, non, non, c'est une machine. C'est une machine, elle touffait, R2D2 qui a touffé. Je suis une machine à décor. Non, bref, ça a été fait main par les deux personnes acoquinées du studio, et franchement... Comment on a vendu la mèche, autant. Ouais, 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 personne ne le savait, là, ils sont grillés, les deux, Monique et Jean-Pierre, là. Monique, on s'est fait griller. On s'est fait huile. Non, mais bon, revenons-en au décor, c'est un jeu qui est magnifique. Ouais. Il y a de très très beaux artworks, d'ailleurs. Oui, alors franchement, on vous invite à aller voir le site, le Kickstarter ou le site des développeurs, vous allez halluciner. Tout est bien fait. Juste, je vais continuer à parler des magiques, parce que je m'étais un peu interrompu. Vous avez donc la possibilité, avec la touche RT et les directions, de lancer des magies. Là, par exemple, je fais RT et gauche, vous voyez que ça lance des pics. Sauf que la subtilité, et le truc qui fait que c'est magique, c'est que là, tu vois, j'ai fait un bloc de glace, et ça, c'est en faisant la même magie, mais avec la flèche du bas. Eh bien, explique comment on peut customiser ces raccourcis de sort, en fait. Je vais défoncer ces genjans, là, et je vais montrer ça, d'abord. La question, est-ce que la magie est plus puissante que le corps à corps quand tu n'as pas mis de point dedans ? Souvent, dans ce genre de jeu, les magies sont des trucs secondaires, donc plus puissants, parce qu'elles utilisent une ressource. En fait, ça utilise du mana, mais si tu veux, le corps à corps utilise tellement de skill qu'au final, c'est assez équilibré. Après, comme tu viens de le dire, c'est toi qui vas décider ce que tu veux faire, et je pense que c'est la transition idéale pour montrer un peu le menu de pose, ouais. Ouais, ouais, parce que le menu est super riche, super complet. Alors, montrons ça, attention, vous allez en avoir pour un petit moment. Déjà, je vais retourner sur le point de sauvegarde. On va essayer d'être concis, quand même, sur le menu. Oui, oui, oui. Allez, attention, c'est parti, tu as deux minutes pour nous présenter toutes les spécificités techniques de ce... En mode Julien Lepers. Allez, go, c'est parti. Allez, top ! Alors, je suis un menu dans le coin... Non, dans le coin des statues, en fait. Des statues, oui, il y a pas de statues. Vas-y, enlève le menu, regarde, le coin des statues. Il est là. Il est là, il est là. C'était bidon. Je sais, c'était nul. Alors, on vient de passer un niveau en plus, écoute, je peux même vous montrer ce qu'il se passe quand on met un point. Donc, vous avez ici des points d'attributs à donner. Dans la force, l'agilité, la chance et l'intelligence, vous voyez que la chance augmente beaucoup, beaucoup de choses, notamment la chance de coups critiques et tout ça. Ça ne change rien à ce que vous avez trouvé dans les coffres, je préfère le préciser. Ouais, c'est pas de la chance à la RPG classique. Oui, c'est le troll ou un truc comme ça, voilà. Donc là, en fait, moi j'ai un guerrier, donc je vais mettre de la patate, bien sûr. Voilà, du streu. Du streu. Ensuite, nous avons la possibilité de mettre de l'équipement, équipement qu'on va pouvoir crafter dans les magasins. Avec des compos que tu vas trouver. C'est ça, alors ça, c'est un très très bon point, j'ai pas vraiment développé dans le test. Ouais, ouais, mais il faut le dire, en fait, je pense que tu vas trouver des compos, des compos qui seront cachés souvent dans des coffres. C'est ça. Des coffres qui seront fermés par des mécanismes qu'il te faudra activer avec des capacités. Qui seront cachés aussi, d'ailleurs. Et on est dans le côté Metroidvania de la chose, puisqu'on pourra revenir, bien sûr, on montrera la map après, en arrière, quand on veut. De toute façon, qu'on soit, oui, oui, on peut, et qu'on soit honnête, pour finir, ce qu'on a pas trop parlé, je l'ai pas trop mentionné dans le test non plus. Pour finir le jeu en ligne droite, vous mettez à peu près 6-7 heures, parce que les boss sont assez compliqués et tout ça. Maintenant, pour le finir à 100%, je pense que la dizaine d'heures est largement... Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, il y a deux personnages. Il y a deux personnages. Qui ont des arbres de compétences différents. Et il y en aura deux de plus, dans pas longtemps, et gratuitement, puisque les développeurs prévoient un patch, une mise à jour du jeu, puisqu'actuellement il est sur Dezura, ou sur Steam quand il y sera, ça mettra à jour automatiquement le jeu. Et vous aurez deux personnages en plus. Je pense qu'il prévoit ça pour la sortie Steam, justement, ça m'étonnerait pas. Pour refaire le jeu, sachant, comme on vous dit, il n'y a pas de New Game Plus, mais par contre, vous pouvez refaire un... Là, ça, c'est intéressant pour rejouer au jeu, c'est l'arbre de talent. C'est l'arbre de talent, plus l'autre côté, c'est qu'en fait, les persos, vous allez les voir dans le jeu, ils vont vous sembler super stylés, et après, on pourra les contrôler. D'accord. Alors, l'arbre de talent est très simple. En fait, à chaque niveau, on va gagner des points de skill que l'on va pouvoir attribuer. T'en as deux, là, d'ailleurs. Et justement, voilà, par exemple, si je prends ici ce truc de gardien qui me permet d'augmenter mes HP... TTPV, ouais, bien sûr. Qui va me permettre d'avoir un PV par seconde quand je ne suis pas en combat. Donc, il y a trois arbres, un arbre guerrier, pour tout ce qui est puissance d'attaque, coup critique, enchaînement et tout ce que vous voulez. Oui, ben là, par exemple, voilà. Un arbre gardien, alors, il n'y a pas de bouclier, j'imagine, hein, c'est... Non, tu peux te protéger, par contre. D'accord, tu peux... Tu as un système de parade, et un arbre saviore, qui est un arbre mage, que tu n'as pas trop développé en ce moment, mais je... Bah, pas dans cette partie-là, mais dans l'autre, oui, et c'est vraiment pas mal. Tu as vraiment le gameplay, par exemple, de mettre tous tes points en saviore, que tu auras des techniques en plus, des capacités en plus ? Bah, surtout, en fait, tu pourrais utiliser beaucoup plus de magie, donc tes combos vont te permettre de faire de lier un peu tout ça, mais les magies vont être vraiment là pour faire les gros DPS, et ça marche super bien. Ça marche super bien. C'est ce qui est indiqué. Alors, c'est tout en anglais, par contre, c'est un jeu qui n'est pas encore en français, mais, je précise, ça, je ne t'en ai pas parlé, d'ailleurs, de Rive, mais j'ai eu les développeurs, en fait, par mail, pour pouvoir parler de leur jeu et tout ça, et avoir quelques assets, vous saurez peut-être ce que c'est, et, en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils allaient sans doute faire une version française du jeu, et ils allaient sans doute être traduit. Ils allaient sans doute demander de le traduire intégralement. Alors, c'est parti ! Long breath en chante ! Voilà, bah, je peux montrer avec la glace, en fait, les différents effets. En fait, à chaque fois que vous allez binder un sort sur une direction, vous allez binder sur le haut, le haut, le haut, la gauche, la droite, ou qu'une... Non, 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 c'est la même, vers le haut, tu vois, ça fait une espèce d'aura de glace qui va t'augmenter certaines dégâts et tout ça, et là, tu vois, le saut, c'est ça. Mais on peut faire avec une autre magie, je peux montrer ça, de toute façon, on n'est pas pressé non plus. C'est très sortable, parce qu'un sort a trois capacités, finalement, trois manières d'utilisation qui changent de... Voilà, donc ça, c'est une magie. C'était toujours la même magie que j'ai fait, mais là, avec les différentes directions. Ok, c'est super intéressant. Donc c'est pas mal du tout, ouais, ça amène vraiment une profondeur de gameplay qui est assez riche. Allez, on veut se battre, mais je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. On veut se battre, on veut se battre. Attends, je vais remettre mes trucs comme c'était, je vais mettre ça, donc Recover. Et ces sorts-là, tu les chopes, donc, via des talents ou... C'est en avançant dans le jeu, en fait. D'ailleurs, on va peut-être parler de l'histoire, le temps que j'arrive au boss. Est-ce que tu te rappelles un peu le pitch du truc ou pas ? Ouais, je me rappelle le pitch du truc. Attention, ange versus démon. En fait, trois divinités dans le monde, dont la Mother Valdis, la Mère Valdis, ou je sais pas quoi. Non, 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 t'étais pas loin. Mais ben, un truc comme ça. Bon, trois sœurs, grosso modo, trois déesses. Et en fait, parmi les trois, il y en a une qui est un peu plus méchante que les autres et qui va, en fait, buter celle qui s'appelle Valdis, donc d'où le Valdis Story. Et malheureusement, ça, ça va entraîner une guerre. Et vous, vous êtes 40 ans plus tard, après le lancement de cette guerre, un peu au milieu de tout ça. Les deux sœurs, en fait, elles se sont un peu mises en conflit. Il y en a une qui va utiliser les humains, en tout cas leurs âmes, pour en créer des anges, d'autres... Enfin, l'autre, on va faire les démons, et ça va être la guerre entre les deux. Et nous, on arrive au milieu de tout ça, notre vaisseau est tombé, on sait pas trop ce qu'on joue là. Ah, on a un épi dans les cheveux, on incarne une nana, bien sûr, parce qu'à première vue, moi, j'aurais dit que c'était un... Non, regarde, 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 on le voit que c'est une nana. Il y a une petite poitrine en pixels, donc c'est une nana, et on va essayer de régler tout ça. Alors, je voudrais montrer un truc cool. Alors, montre l'énigme du coffre. Voilà, alors l'énigme du coffre qui est assez compliqué, je sais pas si je vais y arriver. Vous voyez ici que la porte est bloquée par un mécanisme, et c'est la même chose ici. En fait, avec le mana, on va pouvoir ici activer des cristaux. Et là, vous voyez que le cristal, en fait, ça lance un timer, et la porte s'est ouverte. Oui, le timer est chaud, chaud, du simple. Mais c'est ça. Ah, c'est bon. Eh merde. T'as appuyé, t'as appuyé ? Oui, mais c'est pas... En fait, tu peux pas l'avoir par le bas, il faut que tu repasses par le haut. D'accord, allez, vas-y, t'essaies une deuxième fois. Je retente un deuxième coup, c'est toi qui meubles, et je parle. Tu peux le faire. Et je parle, et je joue, je parle. Ce jeu ressemble beaucoup, dans son gameplay et dans ses idées, à plusieurs jeux. On pourra citer, bien évidemment, tu l'as dit Castlevania. On pourrait citer un jeu plus récent, qui est Dust, An Elysian Tale. Oui. Vous avez testé aussi sur Indymag, qui ressemble aussi. Alors, c'est pas exactement le même univers, Dust est plus poétique, mais il y a toute cette histoire de recherche d'éléments, de craft, de combat, beat them all. Dust est un petit peu plus nerveux, mais moins péchu dans les combos, je pense. Ouais, non, celui-là est très, très compliqué à gérer. Les boss sont super. Eh bah là, c'est un boss, tiens, c'est super. Je pense qu'on va s'arrêter après sur ce combat de boss. Si j'arrive à le buter, c'est un miracle. Ce boss est difficile, je vous le dis. C'est un truc de fou. Ato a passé ce matin, pas une grosse, une bonne grosseur. Pour me réentraîner dessus, mais c'est un vrai boss compliqué. A essayer de trouver la strat, parce que les 7 heures de durée de 10 sont aussi dues à la difficulté du jeu. C'est pas un jeu simple. Non, de toute façon, je pense que vous voyez mes déplacements, qu'il faut être ultra précis, en fait. Et ça a l'air de rien, mais ça demande une concentration de malade, parce qu'en fait, là, il a trois types d'attaques. Tu vois, là, c'est cette espèce de d'épée qui vient à chaque fois me buter. Et zut, j'avais pas vu le... Tu vois, je regarde mal. Allez, allez, hop, hop, hop. Donc là, en fait, la stratégie, c'est qu'il faut péter un cristal en haut, ce qui va désactiver le bouclier du boss pendant un moment. Le timer que vous voyez en bleu. Et après, il faut tuer un ange. L'ange qui est là pour, justement, compléter ce bouclier. Et donc, une fois les deux éléments détruits, vous pouvez, enfin, vous avez le droit, de commencer à... Enfin, de continuer à blesser le boss. Sauf que tu t'en prends plein la gueule. C'est très long, mais c'est super cool. Les musiques aussi, on en a pas parlé, là. Les musiques sont géniales. Elle a l'air magnifique. C'est une bande-son, je suppose, qui a été prête par les deux. Je sais pas. Non, je pense qu'ils ont fait appel à quelqu'un. Tiens, tu vois, là, le bouclier est tombé. Allez, hop. Vas-y, 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 défonce-le. Défonce-le, appelle ton loup. Alors là, j'ai lancé une... D'ailleurs, j'ai fait monter de niveau mon loup. Alors, les assistants peuvent aussi prendre des niveaux. Ça, j'en ai pas parlé du tout, mais on peut aussi. Et là, je suis en train de galérer à remonter. Mais, euh... Allez, là, on va faire la technique du dash de la mort avec passe derrière. Non ! Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Alors là, on a vu un truc aussi. Je sais pas si c'est évident pour vous, mais... Lorsque un boss ou un ennemi vous contre avec une parade, si vous tapez trop de fois dans sa garde d'affilée, eh bien, vous allez déclencher automatiquement une contre-attaque. Moi, je peux me protéger aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Par contre, tu peux pas te protéger de toutes les attaques. Allez, il est presque mort. Tu pourras pas. Allez, vas-y, tu peux le faire. Non, il va faire le bouclier. Il va faire le bouclier, je le sens. Non, non, vas-y, dégâble, dégâble. C'est le bouclier, ça. Non ! Non, j'ai plus de vie, je vais crever ! Non, défonce-le, Willy ! Attends ! Non, c'est pas grave. Eh bien, voilà, tu vois, tu vas déconcentrer, je suis mort. Bon, je pense que vous avez compris que c'était super compliqué. Mais c'est vraiment ce qui fait la magie de ce jeu. Les boss sont super impressionnants. Vous avez... Si vous regardez dans la galerie, en fait, d'Indymag, que vous verrez, j'ai mis un boss de glace, en fait. Et ce boss-là, encore une fois, m'a semblé, moi, primordial, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est très, très, très impressionnant. Vraiment. Ok, eh bien, je pense que tu n'as plus rien à rajouter. Il y a un milliard de choses, mais on ne peut pas tout dire. Il y a écrit dans le test. Voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, jouez-y. Donc, on rappelle, 11 euros sur des Zora pour le moment. A greenlighter sur Steam absolument coûte-coûte, parce qu'il mérite de la visibilité. En plus, ça se greenlight en deux secondes. Vous cliquez sur le lien qu'on a dans la fiche de jeu. Si vous êtes enregistré sur Steam, sur votre navigateur, vous cliquez sur voter pour ce jeu. C'est terminé. Et le jeu aura la chance de paraître un jour, peut-être, en première page de Steam. Franchement, je leur souhaite, parce que là, c'est un de mes jeux préférés de stanner, sans le moindre doute. Et d'apporter un revenu aux développeurs, de façon à ce qu'ils nous sortent peut-être d'autres jeux de ce type-là, ou d'autres types aussi. Ou d'autres types, parce qu'ils ont d'autres jeux. Je pense qu'il y a moyen qu'on le teste aussi, un de ces quatre. Allez, hop, vas-y, on va terminer là-dessus avant que je meure. Eh bien, tout le monde, nous vous souhaitons un bon appétit, puisqu'on sait que vous regardez ce test vers 11h30, à peu près. Je plaisante, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie. En tout cas, vous achetez tout de suite ce jeu de story. Bonsoir, bonsoir. Et si vous êtes fan du genre, vous achetez aussi Dust, comme ça, vous vous faites un pack duo combo de la semaine, qui va vous illuminer votre vie de façon proétique et rétro. Oui, parce qu'il y a un petit côté rétro. Allez, on vous laisse là-dessus, les amis, parce que sinon, je vais encore crever lamentablement, et je ne voudrais pas me ridiculiser une deuxième fois. Passez tous une bonne soirée, puis à très bientôt. Merci.